et coucou les amis torfistes j'espère que vous allez bien les amis donc nous on se retrouve pour ce quintet à cagnes sur mer demain le prix robot cape donc comme ça on va faire l'arrivée du quintet d'aujourd'hui donc l'arrivée c'était le 13 l'as le 8 le 7 et le 12 dans le pronostic il manquait ce 7 voilà donc on était très confiant avec l'as qui termine deuxième voilà on avait mis ce 13, 8 aussi le 12 mais il manquait ce 7 dommage voilà pour le désordre en termes de choco pour les abonnés j'avais donné trois ben les trois c'était une belle journée pour le choco parce que les trois finissent deuxième voilà on a fait trois fois deuxième donc un bel du vivier de la dernière sur du doyau et quand tu arrives à la septième et on avait joué l'as aussi junkie dans le quintet qui fait aussi deuxième donc voilà donc termes de choco 3 sur 3 tant mieux pour demain donc 15 sur mer le prix de robot cape au total 16 portants ce sera 15 sur mer qui dit 15 sur mer voilà en plus ce terrain est annoncé souple donc ça va ça va bien rouler attention petit numéro de corde voilà donc souvent l'avantage son distance des 2500 mètres c'est parti les amis ce sera un peu chacune les siens donc voilà donc on va commencer par nos deux bases et on va mettre ce 4 always welcome qu'a tiré numéro 8 derrière l'estal maxime guillon qu'a choisi la montre parce qu'il faut savoir que maxime guillon la dernière fois est monté joli coup joli coup qui avait fini deuxième donc là ce qu'il choisit à montre c'est qu'à mon avis il a dû avoir des bonnes infos et vise la gagne c'est un nombre qui connaît très bien 15 sur mer il est chez lui voilà je crois qu'à 15 sur mer c'est 3 sur 4 on le retrouve à 37 de valeur la dernière fois il avait fait au niveau quintet il avait fait deuxième à chantilly et après en course en condition il faisait troisième en terrain très souple donc ça va pas le gêner donc attention à always welcome les amis ma deuxième base ce sera ce set voilà on a parlé tout à l'heure joli coochie sans remonter par l'uritz 20 à balles qui a tiré du mot neuf derrière l'estal donc joli coochie qui a terminé deuxième de qualité de référence mais c'était surtout court sur les 2150 mètres mais je pense qu'il n'y aura pas de souci certes ça prend fois qu'on va courir aussi long mais bon si elle répète sa course comme la dernière fois en plus jument je vois à placer de listed voire même de groupe 3 et avec l'aide de yoritz et melisabal attention donc voilà pour mes deux bases 4 et 7 mon coup de coeur où la dernière fois on nous a déçu pour le côté de référence c'est ce 15 voilà hilarante j'ai envie de la reprendre parce que la dernière fois quand même elle avait numéro 16 donc quand même un numéro assez compliqué elle termine quand même 9e cette fois ci elle aura tiré numéro 6 donc en plus 6 et en plus elle apportera l'un des plus petits poids je me méfie toujours de des pensionnaires de jérôme régnier je pense qu'à la dernière fois voilà avec ce numéro 16 ils ont peut-être pas tout envoyé là ils sont très bien placés au poids au numéro de corne ça peut être sa course c'est mon coup de coeur attention ce caisse hilarante qui peut se racheter derrière notre outsider on va mettre ce 14 que tout le monde parle de grandissime favori voilà c'est 14 sam sabbath avec christian du murot un pensionnaire du didier prudhomme c'est chaque fois didier et pauline prudhomme c'est à cagnes-sur-mer c'est souvent mouche ça fait souvent mouche donc voilà donc c'est un cheval qu'on connaît tous au niveau quintet on le retrouve à 33 et demi voilà elle sera au plus bas voilà c'est pour ça que je pense que demain tout le monde veut mettre en favori parce que c'est un cheval au niveau quintet qu'on a retrouvé à 36 et demi 38 et demi 37 et demi sont dans les quintet il a couvri à 36 et là on le voit à 33 et demi c'est presque du pain béni mais attention à force de voir trop un cheval favori 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 j'ai un petit peu peur j'ai mis quand même un premier outsider ce 14 sam sabbath deuxième outsider j'ai mis ce 11 naishan faut pas oublier que l'année dernière dans cette course là je crois que il ya always welcome qui finit quatrième et naishan troisième donc attention à ces chevaux qui voilà qu'ils essayent de répéter leurs programmes donc naishan qui sera monté cette fois ci par benjamais marie ils ont tiré numéro 4 derrière les stalles donc c'est un cheval en plus là qui est en forme qui fait toutes ses courses qui a fait troisième à chantilly d'un quintet cinquième à douville attention à lui il adore caigne sur mer voilà je crois que je regarde vite fait je crois qu'un caigne sur mer il a fait troisième comme j'ai dit après il fait deuxième d'un quintet donc je crois que 600 % de réussite là-bas donc attention à ce à ce 11 naishan voilà pour finir aux outsiders on va mettre ce 6 et le police qui sera monté par marvin gradin patrice coti à l'entraînement écurie du sud propriétaire c'est une écurie du groupe voilà donc c'est un cheval qui va être en 37 et demi la dernière fois c'était pas mal de qualité de référence voilà joli coti deuxième et heliopolis quand même cinquième d'autant que ça avait tiré numéro 16 là aussi compliqué et là ils ont tiré numéro 7 donc ça peut être que mieux attention là aussi ça peut jouer les très belles places les deux toccards derrière on va mettre ce 5 glaciers pique glaciers pique qui vient de gagner sa course elle a été un peu pénalisé de 34 il passe en 37 et en plus je vois plus un cheval de bsf mais attention il reste sur deux victoires les chevaux comme ça quand il reste sur deux victoires en pleine forme ils peuvent souvent venir arracher une cinquième place dans un quintet et moi je n'oublie pas d'autant que c'est remonté par Alexis Pouchin qu'il connaît très bien et pour finir ma sélection deuxième toccard c'est le neuf bené bené qu'on connaît qu'il avait fait des belles choses dans des quintet que ce soit à Saint-Coups ou Paris-Lonchamps à des bonnes valeurs là la valeur est un peu haute 34 et demi c'est un cheval qui quand il faisait des bonnes perfs c'était souvent 31 et demi mais attention c'est un cheval qui en forme voilà qui qui a fait le meeting de Cagnes-sur-Mer qui a fait même un très beau meeting parce que les trois courses il a fait troisième troisième et premier c'est pour ça d'ailleurs il a été pénalisé mais attention 100% de réussite dans ce meeting de Cagnes-sur-Mer attention à ces chevaux là qui sont en forme donc ma sélection 4-7-15-14-11-6-5-9 conseil de jeu 5 gagnants placés le 4 et en 2 sur 4 on va prendre les 3 chevaux c'est-à-dire 4-7-15 pour le 2 sur 4 voilà pour le conseil de jeu moi mes amis je vous dis à demain n'oubliez pas de liker abonnez-vous on est trop proche on est quasiment à la ligne droite pour les 30 000 abonnés donc comme j'ai dit j'espère les atteindre fin de semaine donc je compte sur vous pour ceux qui sont pas encore abonné qui aiment mes vidéos donc vous appuyez juste abonner comme ça moi une fois que j'ai fini voilà la vidéo hop automatiquement vous recevez petite notification comme quoi j'ai fait des vidéos donc c'est gratuit n'aie pas peur pour vous abonner mettez les pouces voilà et bien sûr venez partager vos pronoms en bas en commentaire c'est toujours un plaisir de lire vos pronostics voilà les amis si moi comme d'habitude je vous dis à demain pour ne vous quinter bon pronostic bonne chance adieu